Depuis jeudi 29 avril en matinée, les services départementaux de police, particulièrement les agents de la circulation routière, ont repris le contrôle du port des masques par les populations des grandes villes, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. Tenant compte de la dernière réunion de la coordination nationale de la gestion de lutte contre la pandémie du coronavirus au Congo, le ministre de la Communication a rappelé il y a peu l'application stricte de l'arrêté numéro 5610 du 18 mai 2020 relatif au port du masque et au respect des autres mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est ainsi qu'à Pointe-Noire, le contrôle du port des masques s'est fait dans la circulation routière. De même, les bus de la STPU, communement appelés mal à l'aise, bondés de clients ont été arrêtés et certains clients sommés de descendre par les policiers pour observer la distanciation physique. Misère Kaby, Nastal Eric, l'un des passagers descendus d'un bus témoignent. Mal à l'aise nous a chargés. On était trop remplis par rapport à ce qui se passe dans le pays. Vous savez très bien que non, il y a le coronavirus qui est là et les terres ont été d'appliquer la loi. Donc on contrôle le nombre de personnes par rapport au nombre de sièges. Donc le nombre de sièges suffisant correspond au nombre de personnes. Mais compte tenu à mal à l'aise, elles ne respectent pas la loi. Donc ils ont surchargé le bus. Ils ont mis vraiment le plein, le plein, le plein dans le bus mal à l'aise. Et arrivé au rond-point sympathique, c'est la police de Vouvou qui a arrêté le bus. Et ils ont fait descendre tout ce qui était debout, qui n'avait pas de place. Ils l'ont mis dehors et ils ont dit au bus de continuer avec ceux qui avaient occupé le nombre de places normales. Ce dernier apprécie à sa juste valeur ce contrôle par la police nationale. C'est une mesure vraiment pratique parce que c'est une mesure qui permet d'éviter également la propagation du Covid. En rappel, l'article 1er de l'arrêté numéro 5610 du 18 mai 2020 dispose que « Il est rendu obligatoire pour toutes les personnes le port du masque et le respect des autres mesures barrières sur l'ensemble du territoire national. » Souhaitant à la police nationale le courage de mener cette opération jusqu'à son terme.